... Bonjour à vous qui nous rejoignez, nous voici maintenant à Bégard, en Bretagne, nous sommes tout près de Guingamp et en ce dimanche de la santé, nous allons célébrer la messe avec des malades et du personnel soignant du plus grand hôpital de Côte d'Armor. La fondation du Bon Sauveur a été créée il y a 150 ans par la Congrégation des Sœurs du Bon Sauveur de Caen pour soigner les personnes âgées et les malades mentaux. C'était ce que l'on appelait à l'époque un asile. Plus de 600 femmes étaient soignées par plus de 100 religieuses et personnels médicaux. Aujourd'hui, les sœurs ont passé la main à des laïcs même si elles étaient attentives à la vie de la fondation. Auprès de l'hôpital psychiatrique, de nouveaux bâtiments accueillent des personnes en long séjour souffrant de multi-handicaps dont la maladie mentale. La mission de l'aumônerie est une véritable présence d'église. Je suis très bien accueillie, vraiment pour le personnel et pour les malades. Bonjour ! Je crois que la présence dit beaucoup plus que les paroles. L'écoute, l'attention, la tendresse, je crois que c'est ça que parle de Dieu. Il a la douleur, évidemment. Je crois que la souffrance, il faut la combattre comme on peut. Mais non, je ne me révolte pas de la souffrance. Je l'accompagne. Tu vas voir ce week-end tes parents ? Oui ? Ah, mais dis donc, t'es content ? Moi, comme aumônier, je suis toujours en prière, mais dans la lumière. Tu es content, moi aussi ? C'est une contradiction, mais je trouve qu'ici, je trouve la joie de Dieu. Pour célébrer cette joie de Dieu, nous rejoignons maintenant des malades et des personnes âgées résidant à l'Institut du Bon Sauveur pour la messe du Dimanche de la Santé. Ils sont entourés par du personnel soignant et des services centraux. Ils sont rejoints ce matin par les paroissiens de la ville de Bégard. Tous sont rassemblés sous la coupole haute de 40 mètres de cette chapelle construite à la fin du XIXe siècle. C'était pendant le pontificat de Léon XIII. C'est pendant l'histoire de l'Église du Seigneur. C'est pendant le temps 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 de l'Église du Seigneur. Ils souffrent de handicap psychique lourd. Ils pourront peut-être avoir des moments d'agitation compte tenu de la longueur de la Messe. Mais particulièrement en ce jour, ils sont au cœur de la célébration et de nos prières. C'est pendant le temps de l'Église du Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, La paix soit avec vous.